Tu as essayé toutes les applications de rencontre, mais tu n'as jamais trouvé l'amour. Ghosting, relations sans lendemain, algorithmes flous, c'est peut-être ce qu'ont connu les 30% de français qui ont déjà utilisé une application. Mais tout ça, c'est bientôt fini grâce à un outil révolutionnaire, j'ai nommé Google Docs. Lassé des applications, certains internautes utilisent l'outil de traitement de texte en ligne de Google pour annoncer qu'ils recherchent leur hamster. Ils partagent ensuite le document sur les réseaux sociaux. Ça leur permet de beaucoup mieux se présenter qu'une simple bio Tinder, Happn ou Bumble. Prenons l'exemple de Chris, un Américain de 29 ans. Sur son CV romantique de 8 pages, on retrouve énormément de choses. Ses traits de caractère, ses centres d'intérêt et même ses convictions politiques. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur lui. Après, il reste une question à soulever. Est-ce que ça marche vraiment ? Là où tout se joue sur un match et une notification sur les applis de rencontre, ça a l'air un peu plus compliqué sur Google Docs. Catherine Olson, une Américaine de 32 ans, utilise cette technique depuis un an. Et elle en a tiré ses premières conclusions. Sur Twitter, elle a expliqué avoir reçu beaucoup de messages de personnes trouvant la démarche intéressante, mais beaucoup moins de personnes intéressées par une rencontre. Comme quoi, Google n'a pas forcément réponse à tout. Merci.